Alors on a parlé de montagne, maintenant on va parler de livres avec Colin Palich. Colin Palich qui travaille à la faculté de lettres de l'UNIL et qui est dans sa deuxième partie de doctorat. Votre thématique ce soir, Quentin, c'est l'apocalypse, rien que ça. Celle qu'on lit dans les livres, les romans de science-fiction, et puis comment ces récits modèlent finalement la vision qu'on a de l'avenir. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup. Je vais me joindre évidemment aux remerciements qui ont déjà été formulés envers l'espace Dickens, envers évidemment le Centre de compétences en durabilité pour avoir organisé, co-organisé cet événement, et puis envers la Fondation pour le progrès de l'homme qui participe aussi de cette organisation et tous les partenaires que Juliette a très bien cités au début. Donc je m'appelle Colin Palich, je suis chercheur effectivement en littérature et je travaille au Centre de durabilité, au Nouvel Observatoire sur les récits et imaginaires de l'anthropocène Lauria. Mais j'aimerais commencer par vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a deux mois. C'était le 13 mai dernier et qui a donné lieu justement, qui a abouti si on veut à cette petite présentation d'aujourd'hui. J'étais dans un café et je tombe sur un article écrit par la professeure Julia Steinberger sur son blog. Elle raconte ou elle évoque une visite qu'elle a faite dans la classe d'un lycée Genevois pour y parler de durabilité, des rapports entre durabilité et action sociale. Et après un exposé extrêmement documenté sur la situation climatique, devant la salle silencieuse, peut-être tétanisée, une jeune femme se lève, qui lève la main et qui se lève, devant la salle silencieuse. Elle s'adresse d'une voix tremblante à la professeure Steinberger en disant, « En résumé, pourquoi vous nous dites ça à nous ? On sait déjà tout ça, que tout est foutu, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » C'est parti sans doute de cette catégorie des conscients qu'évoquait tout à l'heure Anne-Sophie. C'est un épisode qui m'a beaucoup touché parce qu'il exprime une réalité que je connais. J'ai eu la chance d'enseigner la philosophie au gymnase de Morges durant les deux dernières années et j'ai moi aussi été témoin de cette résignation triste, parfois même d'un certain désespoir, chez les élèves de mes classes. Et ces situations ne laisseraient aucun prof indifférent, je pense, j'espère. Et je me suis demandé à ce moment-là comment essayer d'y répondre avec ma casquette de chercheur en littérature. Et c'est la réflexion que je voulais partager avec vous ce soir. Le premier outil d'un littéraire, c'est sa bibliothèque. Je me suis mis à en parcourir les rayonnages mentalement pour essayer de savoir, en fait, finalement, est-ce que les récits sont capables de nous aider à conjurer cette pénurie d'espoir engendrée par la vision de notre avenir climatique ? Et force est de constater que cette vision n'est pas très optimiste et que la majorité des récits que suscite notre appréhension du futur depuis ces dix dernières années sont des récits catastrophes. Vous en avez quelques exemples ici. Parmi les blockbusters américains, 2012, Geostorm ou The Happening. Du côté des romans, c'est plus ou moins la même chose. Du côté des romans, on peut trouver, ici vous en avez trois, The Road de McCarthy, Dans la forêt de Gene England, que je vous conseille vraiment, et puis Anthony Trichner, qui est pour moi vraiment un classique maintenant, après le monde. Qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à ça ? Qu'est-ce que je devais faire par rapport à ça ? Est-ce qu'il fallait que je déclare forfait ? Est-ce qu'il fallait me résoudre à adopter une vision déterministe et à embrasser l'idée de l'effondrement ? Ou plutôt, essayer de faire un pas de côté. C'est-à-dire essayer de me demander, au bout du compte, si ces récits catastrophes n'ont pas, eux aussi, quelque chose à nous dire sur notre capacité à surmonter la peur de la fin. En d'autres termes, et en osant un oxymore, est-ce que les fictions catastrophes sont durables ? Question que je me suis posée. Et au détour d'une lecture, c'est par ce biais-là que j'ai pris connaissance d'une vision du motif de la fin du monde, une vision plus inspirante. Il s'agit de considérer l'apocalypse, selon cette vision, il s'agit de considérer l'apocalypse non pas comme un motif figé et indépassable dans les fictions climatiques, mais plutôt de le voir comme un trope littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire, un trope littéraire ? C'est-à-dire comme un stratagème poétique qui vise à produire un effet dynamique sur les lecteurs et sur les lectrices. Autrement dit, il s'agit de cesser de lire les récits d'apocalypse au sens propre pour essayer de les lire au sens figuré. Ce qui revient à nous dire, finalement, à nous demander qu'est-ce que signifie le fait de faire comme si le monde était détruit ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce geste artistique radical ? C'est la perspective que Jean-Paul Angélibert, qui est un chercheur en littérature de l'Université de Bordeaux, appelle l'apocalyptisme critique. C'est le seul terme de jargon que j'utiliserai. L'apocalyptisme critique, dit Jean-Paul Angélibert, c'est une expérience de pensée. Cela consiste à voir dans les fictions d'apocalypse, quel que soit leur type, social, technologique, climatique, le désir d'un renouvellement extrême de la société. Une expérience de pensée qui entend faire table rase de la société telle qu'on la connaît ou de la société de référence du lecteur. Et Jean-Paul Angélibert décrit l'apocalyptisme critique de cette manière-là, se situe bien là, convoquer un au-delà qui révèle la destructivité de notre histoire et symétriquement inscrire dans le temps la promesse d'un autre monde. En d'autres termes, un autre monde est possible, mais à la condition d'une critique radicale d'une autre. Et donc je vous ai noté ici la référence à ce livre fabulé « La fin du monde » qui est paru en 2019 de Jean-Paul Angélibert. Donc sous couvert de cette appellation, d'une appellation un peu barbare, l'apocalyptisme, cette perspective permet d'abord de réconcilier les auteurs et autrices et les lecteurs et lectrices de fictions d'apocalypse. Comment ? Alors chez les auteurs, du côté des auteurs, il y a assurément un grand plaisir à faire semblant de détruire le monde. Plaisir qui est, on s'en souvient, à la base de notre désir de création de fiction. Pour Aristote, petite référence historique, pour Aristote, nous créons des fictions, nous créons des imitations du monde, d'abord parce que ça nous fait plaisir. D'abord, il se trouve que ça nous fait réfléchir, mais d'abord ça nous fait plaisir, pour Aristote. Dans le cas des fictions catastrophes, le plaisir est presque enfantin, de créer pour détruire, puis de recréer encore. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de faire transparaître dans mon titre aussi, écrire, détruire, recommencer, etc. Mais les fictions catastrophes, puisque ce sont des fictions, c'est une chose qu'on oublie peut-être, puisque ce sont des fictions, ne détruisent pas le monde. Elles détruisent en fait une certaine image du monde, ou plutôt l'image d'un certain monde. Dès lors, les lecteurs et les lectrices sont appelés à imaginer le monde d'après, ou à imaginer après le monde, pour reprendre le titre du très beau roman d'Antoné Trichner. Le plaisir qu'on y trouve donc en tant que lecteurs et lectrices, c'est de comprendre que notre rapport au monde n'est pas figé, qu'il peut être autre qu'il n'est, et même qu'il a à le devenir. En ce sens, les fictions d'Apocalypse sont porteuses d'un message politique. À la manière d'une vanité, ces tableaux qu'on trouve qui représentaient souvent des fleurs fanées, ou des crânes, ou des morceaux de viande en train de pourrir, les fictions d'Apocalypse nous rappellent que nos certitudes sont souvent bâties sur du sable, et que pour perdurer, une société doit se remettre en question et se renouveler. Au regard de la peur de l'avenir, que j'évoquais en introduction chez les élèves, une des vertus de l'apocalyptisme, c'est bien de parvenir à rouvrir le temps. Rouvrir le temps, c'est une expression qu'utilise encore une fois notre ami Jean-Paul Angélibert. Rouvrir le temps, en faisant semblant de prendre acte de la fin du monde, qu'est-ce que ça veut dire rouvrir le temps ? C'est en faisant semblant de prendre acte de la fin du monde, les fictions d'Apocalypse simulent la concrétisation de nos peurs, et donc nous permettent peut-être de les apprivoiser. C'est pour mieux nous montrer qu'un autre monde se cache toujours dans celui où nous vivons. De là le terme ou le sens, l'un des sens, l'une des significations du terme Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dévoilement, c'est la révélation. Ça nous révèle que quelque chose d'autre est possible, malgré ou au-delà des apparences et des certitudes. D'ailleurs, à de très rares exceptions, dans les films ou les romans d'Apocalypse, dont on a vu certains exemples tout à l'heure, le monde ne finit jamais pour de bon. C'est toujours l'après qui nous intéresse. C'est toujours autour de l'après que se noue l'intrigue des romans et des récits. On parle d'ailleurs, pour tout un sous-genre de la science-fiction, de récits post-apocalyptiques. Il y a bien un post-apocalypse. Quelque chose se passe toujours après. Dans les récits, autrement dit, l'Apocalypse a toujours pour corollaire la promesse d'un monde autre, d'un monde autre que celui qu'il n'est, ou celui qu'il apparaît. Une promesse, alors qu'il n'est bien souvent que tracée ou que ébauchée, mais c'est parce qu'elle n'a pas valeur d'ordre, cette promesse, dans ses récits. C'est parce que c'est à nous, lectrices et lecteurs, de la mettre en œuvre et de l'évaluer. Chaque fiction apocalyptique peut être considérée comme une proposition, comme une alternative à un aspect de notre présent, et en même temps comme une manière de critiquer certains aspects de ce présent. Très brièvement et pour terminer, j'aimerais juste prendre l'exemple d'un roman que j'aime beaucoup, qui est Malville de Robert Merle, que vous connaissez peut-être. Dans Malville, qui est un roman sorti dans les années 70, en 75, sauf erreur, un petit groupe d'inconnus, qu'on voit ici représenté dans le film de Christian de Challonge à côté, un petit groupe d'inconnus se retrouve donc piégé dans les caves d'un château au moment de l'explosion du bombes atomiques. Une fois la société décimée, on postule que la société est décimée, une fois cette société décimée, les survivants décident de recréer un fonctionnement politique démocratique pour éviter de s'entre-déchirer. Ils sont un peu forcés, contraints de recréer un fonctionnement politique. Ce roman peut être lu comme une critique radicale de la démocratie représentative telle qu'on la connaît. À Malville, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de lobby, il n'y a pas d'influence externe institutionnalisée, il n'y a que des gens. L'assemblée de citoyennes et de citoyens de Malville est centrée donc sur les individus et sur le besoin des corps. Et la majorité du roman, d'ailleurs, consiste en des échanges de points de vue et en des discussions. On peut étudier, à mon avis, encore aujourd'hui, le texte comme un livre de philosophie politique autant que comme un plaidoyer pour les assemblées populaires, quelque chose qui est assemblée populaire et citoyenne, qui est une des choses que l'on voit d'ailleurs aujourd'hui qui constitue un des champs de recherche en sciences politiques et en sociologie. Malville n'est que l'un de ces romans dans lesquels le trope de l'apocalypse permet une remise en question du présent et ouvre de nouvelles perspectives pour le vivre ensemble. J'ai quasiment fini. Face à la détresse des étudiants d'aujourd'hui, que j'évoquais tout à l'heure aussi, c'est le rôle des sciences humaines de sensibiliser les lecteurs et les lectrices à la vertu critique des fictions d'apocalypse. Nous ne pourrons sans doute pas anticiper tous les bouleversements qui nous menacent. Mais nous pouvons dès aujourd'hui travailler à en conjurer la peur, en expérimentant d'autres manières d'être ensemble. Nous pouvons tendre l'oreille pour entendre cette promesse que toutes les fictions nous murmurent sans cesse, celle qu'un autre monde est possible. Merci beaucoup d'autres attentions. Applaudissements Applaudissements